Chers amis, bonjour, j'espère que vous allez bien ainsi que tous ceux que vous aimez. Bienvenue dans la chaîne El Moubine, la chaîne de la stimulation spirituelle, la stimulation neuronale, la stimulation scientifique et plusieurs stimulations de toutes les sources, les sortes, les sauces, ou les sortes, je ne sais pas. Alors, je rappelle le postulat de base, tout est codé dans l'univers, il faut être illuminé pour le dire, mais à vous de le vérifier par vous-même. Donc, tout est codé dans l'univers, tout est programmé dans l'univers à partir des nombres premiers. Donc, c'est un alphabet de la programmation, les alphabets de la programmation divines sont infinis. Voici, je vais vous présenter une que j'appelle moi la programmation divine. Donc, tout est codé en se basant sur les nombres premiers, très très spéciaux, à vous d'aller vérifier ce que c'est, leur histoire. Mais simple, un nombre premier n'admet la division que sur lui-même et sur 1. A partir du moment où tu le comprends et que tu comprennes que ces nombres premiers en dérondent une numérotation, les humains se sont mis d'accord que le 2 est le premier nombre premier, le 3 est le deuxième nombre premier, le 5 est le troisième nombre premier, le 23 est le neuvième nombre premier. Si tu comprends ça, si tu comprends les opérations d'addition, de soustraction, de division euclidienne, tu pourras comprendre facilement la programmation divine, qui n'est pas très difficile une fois qu'on comprend ça. Pourquoi tout est codé ? C'est pour renvoyer toujours vers ce nombre, vers ces nombres. Le cœur de ces nombres est lui, l'autre cœur est lui, l'âme c'est celui-là. Les autres sont très importants aussi. Mais si on veut se consacrer à chacun, on passe des années et des années dans une seule production. Mais vous avez d'autres où je me suis intéressé aux autres nombres. Donc on va travailler sur les principaux, le 114 et le 23. Je rappelle ici quelques paroles de grands mathématiciens. L'un des plus grands de tous les temps, c'est Léonard Euler, qui disait que les mathématiciens ont essayé en vain de découvrir la séquence des nombres premiers, mais nous avons toutes les raisons de croire que l'esprit humain ne peut pas pénétrer les nombres premiers. Ils ne sont pas simples, ils sont extraordinairement complexes. Le problème du millénaire s'appelle la conjecture de Riemann, qui s'intéresse à l'ordre qui régit les nombres premiers, et qui n'a toujours pas été démontré. Le problème le plus lourd, le plus indigeste, le plus ingérable qu'aucun mathématicien n'a réussi à démontrer depuis plus de 150 ans maintenant, c'est la conjecture de Riemann. Lui, Arthur Rimbaud, quelqu'un que j'ai côtoyé, que j'ai lu à une époque, que j'ai apprivoisé à une époque, je l'ai côtoyé, je ne l'ai pas vécu à son époque, mais je l'ai côtoyé dans mes lectures. Très bien. On entre directement dans le vif du sujet. Est-ce que la programmation divine va opérer sur Arthur Rimbaud ? Donc, qu'est-ce que je vous raconte ? Quoi que tu fasses, quelle que soit la chose à laquelle tu vas t'intéresser sur la vie de Rimbaud, par exemple, ou la vie de quelqu'un d'autre, voilà, Rimbaud, voilà, tu t'intéresses à ce que tu veux, d'accord ? Son enfance, les gens qu'il a côtoyés, la date de naissance, ce que tu veux, voilà, ce que tu veux. Tu vas voir que tout est codé. Donc, on va s'intéresser à Rimbaud, juste le nom, Arthur Rimbaud. Alphabet français que tout le monde connaît, voici le numéro alphabétique. Ici, c'est quoi ? À chaque fois que je rencontre un numéro alphabétique qui est nombre premier, je pose les rangs. Le 13 est un nombre premier qui a comme rang 6, facile à comprendre. Donc, Arthur, Rimbaud, vous allez comprendre. C'est un nombre premier qui a comme rang 20. 86 plus 71 égale à 157. 157, regardez bien, est un nombre premier qui a comme rang 37. 37 est un nombre premier qui a comme rang 12. 157 plus 37 plus 12 égale à 206. J'applique El Moubine, je divise par le 114 et le 23. C'est ça, appliquer El Moubine. Je divise par le 114 et le 23. Ici, c'est le reste de division. Ici, c'est le reste de division. OK ? La somme égale à 114. C'est pour ça que je vous dis que tout dans l'univers doit ramener à ces noms. Tout l'aboutissement doit toujours être cela. Tu prends n'importe quelle approche. L'aboutissement qui va te déstabiliser, qui va t'émerveiller, c'est lui. Toujours. Maintenant, regardez bien. Tout à l'heure, on a pris en compte ces deux nombres sans le rang. Parfait. Maintenant, observez. 86 plus 71 moins le rang. Regardez bien. Moins le rang égale à 137. 137 moins 114 égale à 23. Maintenant, observez. On avait fait 92 plus 22, ça a donné 114. Maintenant, 92 moins 22. 92 moins 22 égale à 70. Ici, on a fait 137 moins 114. On va faire 137 plus 114. 137 plus 114 égale à 251. J'applique et le moving. Je divise par le 114 et le 23. Ça, c'est le reste de division. Division, qui est simple. Reste de division. Reste de division. 23 plus 21. égale à 44. 44 plus 70 égale à 114. À la perfection. D'accord. Le 251. Je lui applique le moving. OK. Ici, je le mets en jaune. C'est le fameux nombre. Mais là, on va prendre en compte le rang. 93 est un nombre premier qui a comme rang 9. Le 251 maintenant. Je pose 100 rangs. C'est un nombre premier. Donc, ici, je vais le prendre sans le rang. Ici, je vais le prendre avec le rang. OK. 23, 21. OK. Observez. La somme ici, 53. La somme ici, 98. 53 est un nombre premier qui a comme rang 16. 98 plus 16 égale à 114. À la perfection. Maintenant, 98 plus 53 plus 16 égale à 167. Comme par hasard. Le 167, il t'amène directement vers le 114 avec au moins deux méthodes. 167 est un nombre premier qui a comme rang 39. 167 plus 39 égale à 206. J'applique à le moving. La somme des restes, 114. Ici, son rang est 39. J'applique directement à le moving. Je divise par le 114 et le 23. Reste de division. Reste de division. Lui, c'est un nombre premier qui a comme rang 16. La somme est 114. Quoi que tu fasses. Maintenant, observez la programmation qui ne s'arrête jamais. Observez. 167 moins le nombre qui est directement en dessous. Égale à 128. 167 moins les noms qui sont en dessous. Directement. 69. 128 plus 69 égale à 197. 197 moins 114 égale à 83. 83 est un nombre premier qui a comme rang 23. Maintenant, idem. 167 moins ceux qui sont en dessous. Le voilà, le résultat. Et maintenant, 167 moins ce qu'il y a en dessous, moins ce nombre. Égale à 53. Maintenant, 128 plus 53 égale à 181. J'applique le moving. Reste de division. Lui, c'est un nombre premier qui a comme rang 19. 19 est un nombre premier qui a comme rang 8. Là, 100 mais 114. À la perfection. Ça ne s'arrête jamais. Regardez. Maintenant, on a pris en compte lui plus lui. Maintenant, on va prendre lui plus lui plus lui. Comme tout à l'heure. Lui plus lui plus lui. Comme par hasard. 197. 197 moins 114 égale à 83. 83 est un nombre premier qui a comme rang 23. Ça ne s'arrête jamais. Une autre approche. Tous les chemins et les cheminements mènent à la programmation divine. Voici Arthur, la somme. Voici Rambo, la somme. 71 est un nombre premier qui a comme rang 20. Maintenant, observez. Lui, il est inférieur à 114. Je peux appliquer le moving en divisant par le 23. 86 divisé par 23. Le reste est 17. 17 est un nombre premier qui a comme rang 7. 7 est un nombre premier qui a comme rang 4. 17 plus 7 plus 4 égale à 28. 86 plus 28 égale à 114. À la perfection. 71 plus 20 égale à 91. 114 ou moins 91 égale à 23. À la perfection. Ça ne s'arrête jamais. Maintenant, 91 moins 28. Observez. 91 moins 28 égale à 63. Et 71 moins 20. Nous avons fait plus, on va faire moins. 71 moins 20 égale à 51. 63 plus 51 égale à 114. Quel que soit le chemin que tu prends, l'aboutissement va toujours être ses nombres. Rangs des numéros alphabétiques. Date de naissance et date de décès. Très bien. Donc, voici des choses qui sont en lien avec Arthur Rambaud. Lui-même. Un petit s. Ça date de naissance et ça date de décès. Donc, rappelez-vous, 157, le rang et le rang. Voici la naissance. Il est né le 20-10-1854. Il est mort très jeune. Il est mort à 37 ans si ma mémoire est bonne. Donc, voici la somme. D'accord ? Juste pour vérifier mes mémoires. Moins. Voilà, 37. Il avait 37 ans, oui. Mais c'est Arthur Rambaud quelque chose d'extraordinairement étonnant. C'est quelqu'un de spécial dans la littérature française et mondiale. Il faut savoir qu'il y a quelques années, il y a eu 900 thèses qui ont été consacrées à Arthur Rambaud aux Etats-Unis. Dans des centres de recherche aux Etats-Unis. Ça, c'est il y a déjà quelques années. Maintenant, c'est encore beaucoup plus. C'est juste les Etats-Unis. Donc, imaginons le monde. C'est quelqu'un qui a été étonnant, déstabilisant entre 14 ans et 20 ans. Et son œuvre s'est arrêtée à 21 ans. Il est parti voyager. Il a voyagé dans pas mal de pays. Et il est mort à 37 ans. Donc, toute son œuvre s'inscrit entre 14 ans et 20 ans. D'accord ? Et il n'a vécu que 37 ans. Donc, observez bien. La somme. Parfait. La somme. Parfait. Somme 137 et 12. Donc, observez. Lui, la date de décès. Lui, la date de naissance. Et lui, le total. Sont les rangs. Comme à chaque fois. C'est la même méthode que j'applique à chaque fois. Et ici, somme avec le 37 et le 12. Donc, observez. Lui, plus les deux rangs. Parfait. J'applique le moving. Dresse, 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 dresse. Ok. Le 23 qui s'impose directement. Le 23 est un nombre premier qui accoumera 9. Le 11 est un nombre premier qui accoumera 5, qui accoumera 3, qui accoumera 2, qui accoumera 1. Parfait. 88 moins 8 égale à 80. La somme de tout ça. 23 plus 11. 23 plus... Donc, lui et lui vont travailler ensemble. Ils vont donner lui. Lui et lui vont travailler ensemble. Ils vont donner lui. Ok. Observez. 80 plus 34 égale à 114. Maintenant, la somme de tout ça. D'accord ? Donc, observez bien. Voilà. Lui plus 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 lui plus... Lui, il se suffit à lui-même. On a dit que c'est un nombre d'almoubine. Donc, lui plus lui plus lui plus lui plus lui plus lui. Ok. Égale à... 127. 127, mais on peut rajouter le 9, attention. Ça ne s'arrête jamais. Quoi que tu fasses ? Donc, le 127. 127 est un nombre premier qui accoumera 31. 114 moins 31 égale à 83. 83 est un nombre premier qui accoumera 23. D'accord ? Maintenant, idem. Comme ça, vous allez voir que la programmation divine veut attirer notre attention sur le 23. Donc, ces nombres-là que j'ai utilisés, exactement les mêmes. D'accord ? Observez. 88 plus 8. Maintenant, sans le rang, on a dit bien, sans le rang de ce nombre très important. Ok ? Observez bien. Égale à 118. La surat qui a 118 versets a comme numéro 23. Qu'est-ce que les surat viennent faire ici, Moustapha ? Parce que, mon ami, je t'ai dit, c'est une stimulation spirituelle. C'est une démonstration de l'existence de Dieu. Clair, nette et précise. Qui ne s'arrête jamais. Qui est renouvelable, fractale, fractale, intarissable. Qui ne s'arrête jamais. Quelle que soit l'approche que tu fais. Et là, regarde, on va se stimuler un peu spirituellement. La surat qui est 118 versets a comme numéro 23. Je t'ai dit, ça tourne autour du 23 et on a fait ça par rapport à ce 23. Tu vois ? Ok, observe. Qu'est la surat qui est 118 versets ? Elle s'appelle El-Mu'minoun. Les croyants. C'est tout ce que je te souhaite. C'est vraiment tout ce que je te souhaite, mon ami, ma soeur. En humanité. El-Mu'minoun. Alphabet arabe. Ok ? Voici les numéros alphabétiques. Le seul nombre qui a osé être promis, c'est le fameux 23. 23 est un nombre promis qui a comme rond 9. La somme sans le 9, la voilà. La somme avec le 9, la voilà. Parfait. J'applique El-Mu'min. Voici les restes de division. Compte par hasard, la somme est 114. Et tu n'as rien vu. Maintenant, 150 plus 159 égale à 309. J'applique El-Mu'min. Restes de division, restes de division. La somme égale à 91. 114 moins 91 égale à 23. Maintenant, on a fait 91 plus 10. 81 plus 10. On va faire 81 moins 10. Égale à 71. 71 est un nombre premier qui a comme rond 20. 71 plus 20 égale à 91. 114, le fameux 114 moins 91. Ça nous fait ramener au 23. Donc, c'est bon. Là, si le hasard peut faire ça, mon ami, là, on devient tous fous. C'est toi l'illuminé. C'est pas moi. Voilà. Les nombres ne peuvent pas faire ça tout seuls. Ce n'est pas possible. Et le fameux prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, ne connaissait pas les nombres premiers. Il ne connaissait même pas les nombres. D'accord ? Oui, il connaissait les nombres. Mais il ne pouvait pas appliquer ce type de choses sur les nombres. Attention. Parfait. Est-ce que la programmation divine opère sur les croyants et le titre arabe de la surat ? Ok. Les croyants. D'accord ? Al-Mu'minoun. Le titre arabe. Voici la somme. Voici la somme. Lui, c'est un nombre premier qui a comme rond 36. Idem. La somme avec le 23. La somme sans le 23. Rappelez-vous du 23. Regardez bien. La somme avec tout. Et ici, la somme sans le 23. Parfait. Lui, il a reçu l'ordre d'être premier. Voici son rang. J'applique Al-Mu'min. Voici les restes de division. Lui, c'est un nombre premier qui a comme rond 29, qui a comme rond 10. La somme est 332. Observez la beauté. J'applique Al-Mu'min. Reste, reste. La somme est 114. On a de la puissance entre les croyants et le mu'minoun. On a de l'aboutissement. Toujours avec la même méthode. La somme est 114. Qui a donné l'ordre à ce nombre d'être premier ? Et qui a donné l'ordre à ce nombre d'être premier ? Et d'avoir ce nombre-là qui fait que l'aboutissement est 332. Qui te ramène au 114. Parfait. Maintenant, observe. Les restes de division. On ne prend que les restes de division. Ça donne 225. J'applique Al-Mu'min. Reste, reste. 111 plus 18 égale à 129. Qu'est-ce qui reste ? Il reste lui. 129 plus 68 égale à 197. 197 moins 114 égale à 83. 83 est un nombre premier qui a comme rond 23. Comment est-ce possible ? Très bien. Est-ce que la programmation divine opère sur les croyants ? Il y a des gens qui disent qu'Arthur Rambeau, c'est converti à l'islam. Il y a des études qui le disent. Pourquoi pas ? Parfait. Mais ce n'est pas ça qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de vous faire cette démonstration qui va vous stimuler à l'infini. Spirituellement, neuronalement, scientifiquement. Il y a tous les niveaux. Parce que ça va ouvrir des portes de recherche phénoménales autour des nombres premiers. Et celui qui veut des choses au niveau de l'ordre des nombres premiers, il n'a qu'à me contacter. Je lui donnerai des merveilles. S'il y a un chercheur qui veut de très belles recherches sur l'ordre qui régit les nombres premiers, il n'a qu'à me contacter. Observez. Donc, les croyants. On va les analyser tout seuls, les croyants. À chaque fois que je rencontre un nombre premier, je pose les rangs. Parfait. Sans les rangs, sans avec les rangs. 151. Très bien. J'applique elle moubine. Reste, 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 reste. Maintenant, observez. 37 plus 62 plus 15 égale à 114. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste le 13. La somme des nombres de 1 à 13 égale à 91. Comme par hasard, 114 moins 91 égale à 23. Observez. Maintenant, 37 moins une autre approche. 37 moins 13 égale à 24. 62 moins 15 égale à 47. 47 moins 24. Le fameux 23. 47 plus 24. 71. 71 est un nombre premier qui a comme rond 20. 71 plus 20 égale à 91. 91 plus 23 égale à 114. Ça ne s'arrête jamais. Moustapha, pourquoi tu n'as pas pris en compte le rang du nombre premier 4013? Rappelez-vous, ici, quand on était arrivé ici, on était arrivé 4013. J'ai appliqué ça, mais sans prendre en compte ce nombre. Mais rappelez-vous que l'étude, rappelez-vous que l'étude initialement, c'était où? Initialement. Rappelez-vous, ici, l'étude 4013, j'avais appliqué ça, très bien. Elle avait donné le 80 et le 34. C'est bon. Le 34 s'est imposé. Ok. Donc, observez bien, maintenant, avec le rang, qu'est-ce qui va se passer? Voilà, avec le rang, qu'est-ce qui va se passer? Observez. Voici le rang. Donc, on avait fait 88 moins 8, 80. Et ici, rappelez-vous, avant le rang, il y a eu le 34 qui s'est imposé, n'est-ce pas? Maintenant, observez. 88 plus 8 plus 554 plus 23 plus 11, d'accord? Donc, tout ça égale à ce nombre. Ok? Maintenant, tout ça, sans lui, d'accord? Cette partie-là, d'accord? Plus, voilà, cette partie-là, cette ligne et cette partie-là. Regardez comment c'est codé à l'infini. Donc, voici les totaux. J'appliquais le moving. Ici, pas de reste de division, ça veut dire lui, admis la division sur lui. Et si tu divises ce nom par ce nom, ça te donne ce nom. Lui, promis, voici les rangs. Très bien. La somme est 34, comme par hasard. Regardez la beauté. La somme est 34, comme par hasard. Phénomène, les maths ne peuvent pas expliquer ça. Attention, les maths ne peuvent pas du tout expliquer ça. Et tu n'as pas besoin de mathématiques pour comprendre cette nouvelle science. Addition, soustraction, division euclidienne, existence des nombres premiers et les rangs des nombres premiers. Maintenant, regarde la beauté. 34 plus 80, comme tout à l'heure, égale à 114. 34 plus 80, égale à 114. À la perfection. Et j'ai fini. Partagez au maximum. Intéressez-vous à cette nouvelle science. Stimulez-vous. Vous pouvez commencer vous-même à faire vos propres recherches. Enrichissez la recherche et enrichissez la spiritualité. Merci à vous. À la prochaine. Que Dieu vous bénisse. Sous-titrage ST' 501